Bonjour, on va faire le tirage sentimental des poissons. Alors, signe du poisson, ascendant, lune, vénus, martien, jupitérien, je sais pas, pléiadien, végaïen, enfin bon, vous vous reconnaîtrez. Bien évidemment, c'est un tirage général, donc vous prenez que ce qui vous concerne. On n'est pas obligé de coller à toutes les cartes qui vont tomber. Et puis aussi, surtout, vous adapter, parce que bien évidemment, moi je vais donner une interprétation qui me semble logique pour moi par rapport à mes ressentis, par rapport à ma voyance, à ma guidance, mais qui peut-être n'aura rien à voir avec votre vie. Donc essayez d'adapter, et puis si ça n'a vraiment rien à voir avec votre vie, allez voir le tirage de votre ascendant, de votre lune, ou de votre vénus, afin de voir si finalement d'autres tirages ne vous parleraient pas plus. Voilà, alors c'est parti. Merci de vous dire ce qu'il y a de positif dans la vie amoureuse des poissons, s'il vous plaît. En une carte, si possible. Ah bah voilà, c'est là. Ah bah dites donc, les poissons, là vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de vous reposer. En tout cas, il y a vraiment cette notion de j'ai trop donné, j'ai besoin de penser à moi. Voilà, et puis vous avez un projet qui va avoir du succès avec un homme que vous trouvez tout à fait charmant et charismatique, avec lequel il va y avoir de la justice, c'est-à-dire que toutes les situations négatives et injustes jusqu'à présent vont s'équilibrer. Donc ça c'est très beau, même si vous perdez un peu, comment dire, vous faites preuve un peu de, vous avez des pensées inconsidérées, vous vous imaginez un peu n'importe quoi, parce que vous partez un peu trop vite dans la, ah ouais d'accord, vous êtes un peu négatifs hein les poissons. Il va falloir arrêter ça, oui, bah oui, il y a une destruction de l'ego, donc oui, 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 d'accord, je comprends pourquoi vous êtes négatifs. Il y a une destruction d'une construction égotique concernant soit un grand amour, soit votre façon d'aimer. Ouais, il y a un truc là, alors est-ce que vous êtes dans la nuit noire de l'âme, est-ce que vous sortez de la nuit noire de l'âme, est-ce que vous avez besoin de revoir un schéma névrotique, égotique, dans lequel vous vous noyez à chaque fois que vous aimez quelqu'un, hum, c'est intéressant ça les poissons. En plus on est dans le signe du poisson en ce moment, donc vous êtes obligés de regarder les choses en face, vous ne pouvez pas les mettre sous le tapis, vous voyez ce que je veux vous dire ? Ah ouais, quand on est dans son signe, on est confronté au truc. Merci de nous dire ce qu'il y a de négatif dans la vie amoureuse des poissons, s'il vous plaît. Ou alors c'est le fait que votre histoire d'amour est un peu à l'arrêt en ce moment, ça peut aussi vouloir nous dire ça, vous voyez, ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas il y a une notion de repos. Voilà. Merci de nous dire ce qu'il y a de négatif dans la vie amoureuse des poissons. Ah ben voilà. Ah, il y a quand même, vous êtes dans un grand combat, mais alors qu'est-ce qu'il se passe les poissons ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là ? Excusez-moi d'être vulgaire. Pourquoi il y a cette personne qui vient se battre, qui a des mots qui ne sont pas cools ? C'est quoi cette notion de conflit, cette notion de guéguerre, cette notion de... Qui se bat ? C'est vous qui vous battez, c'est l'autre qui se bat ? Mais vous voyez, regardez, on a quand même vachement de... Vous êtes dans un conflit mental là, un peu quand même. Ou alors vous sortez de ça, mais il y a une guerre avec quelqu'un. Ah oui, 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 et puis c'est quelqu'un qui est plutôt quelqu'un de stable, plutôt quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui, oui, qui est plutôt stable donc, et oui, et qui est abondant en plus. Mais qu'est-ce qu'il se passe là les poissons ? Il va falloir poser des limites. Vous avez intérêt à poser des limites parce que là vous êtes en train de vous... Oui, il faut poser des limites avec... Alors, soit vous êtes vous, un homme du signe du poisson, en quel cas c'est vous. Et il faut poser des limites avec cette impératrice qui a un enfant d'un signe de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne, qui travaille et qui est une femme opulente, qui est une femme dans l'abondance. Soit vous êtes vous dans cette notion d'abondance, d'opulence. Vous allez vers votre impératrice intérieure et vous devez poser des limites vis-à-vis d'un homme qui est très gentil, il est amoureux, etc. Mais il a besoin de guérir des trucs. Parce que cet homme se noie dans l'amour, mais n'est pas très constructif, il ne prend pas de décision. Vous voyez, il faut qu'il choisisse, on est bien d'accord, parce que vous n'êtes pas la seule dans sa vie. Voilà, il faut que cet homme mette les situations au clair dans sa vie pour que vous, vous puissiez continuer. Parce que là, c'est pour ça qu'il y a cette notion de combat et cette notion de devoir lâcher prise, se reposer, laisser une situation de côté. Parce que cette situation, elle vous fait du mal, c'est tout ce que ça vous fait. Merci de nous dire comment les poissons vivent cette situation actuelle dans leur vie amoureuse. Merci de nous dire comment les poissons vivent cette situation actuelle dans leur vie amoureuse. Merci. Ah ben vous, vous faites retraite. Voilà, vous êtes enfermé dans votre ermitage, que vous avez construit vous-même, votre cabane au Canada, n'est-ce pas ? Et vous faites l'ermite, c'est-à-dire que vous trouvez votre lumière intérieure, vous allez plus profondément à l'intérieur de vous, vous y trouvez votre sagesse, votre équilibre et votre bien-être, vous avez bien raison. Du coup, ça vous permet de reprendre goût à la passion, vous voyez, de retrouver pourquoi cette personne vous plaît. Ok ? Et en même temps, de bien voir l'aspect codépendant, l'aspect diabolique, ou alors c'est une personne du signe du Capricorne, c'est aussi une potentialité. Mais de bien comprendre la part d'ombre qui existe en vous, en l'autre et qui crée cette, d'accord, et du coup de guérir ça. Parce que l'arbre de vie, c'est la guérison. Il y a toutes les arcades majeures. C'est, je comprends que chaque action, chaque être humain, chaque situation est imbriquée l'une dans l'autre et cohérente et fait suite à quelque chose. Vous voyez bien les deux côtés de la lame, vous voyez, le pour et le contre. Vous comprenez en quoi les choses sont toujours imbriquées les unes dans les autres, comme on peut le voir. Vous comprenez, là vous avez toutes les cartes du tarot, vous avez les 22 arcades majeures, vous avez les 1 à 10, les valets à roi, dans toutes les couleurs. Donc vous avez vraiment tout le jeu de tarot qui est inclus dans cette lame de l'arbre de vie. Et du coup, ça vous permet de bien mettre les choses en perspective, de comprendre que quoi qu'il se passe, finalement rien n'est jamais grave. Tout a toujours une solution, tout a toujours une raison d'être et que finalement, tranquillezanne peinard quoi. La vie est belle, je vais y arriver, tout va bien, je ne perds pas mon or, comme on a pu, les poissons, enfin comme on a pu, comme les poissons ont pu, pardon, perdre leur or dans le passé. Les poissons peuvent être, peuvent, pas toujours, mais peuvent être des personnes très, très, comment dire, cœur brisé. Vous voyez très facilement le cœur brisé, vous êtes quand même des grands romantiques et peu de personnes sont à la hauteur de vos attentes en amour, ça c'est certain. Et du coup, vous accrochez à ce que, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Vous allez vous accrocher, ou vous êtes en train de, puisque c'est la situation actuelle, vous êtes en train de vous accrocher aux choses dont vous savez qu'elles sont stables. D'où cette notion d'ermite, vous voyez, je sais que je suis stable à l'intérieur de moi, je sais que ma cabane, elle est stable, je sais que mon monde est stable. Je m'accroche à ça parce que j'ai une aventure passionnante qui démarre, c'est certain, en amour, mais il y a des parts d'ombre, des parts addictives, quelles qu'elles soient, ça peut être de l'addiction, ça peut être de la connexion, quelles que soient les parts d'ombre en chacun, parce que, vous savez, le diable, il est en chacun de nous, ok ? Plus ou moins, plus ou moins guéri, plus ou moins thérapeutiquement soigné, vous voyez, mais le diable, bien évidemment, il est en chacun de nous. Et du coup, vous allez comprendre tout cet aspect-là, le fait que vous pouvez soigner vos parts d'ombre, et que finalement, chacun a ses parts d'ombre, et que c'est normal, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Eh oui, c'est comme ça, c'est bien, c'est bien, les poissons, c'est des belles cartes. De toute façon, les poissons sont de grands philosophes, sont tout à fait capables de s'ouvrir intellectuellement, donc du coup, il y a vraiment la destruction d'une construction égotique dans votre vie, et ça, c'est nécessaire, d'accord ? Et puis, c'est passionnant. Donc, ne vous inquiétez pas, ça fait peut-être mal, et c'est pour ça que vous vous guérissez, que vous vous reposez, ok, vous le vivez comme quelque chose qui a fait mal. Mais quelque part, ça vous permet aussi d'aller beaucoup plus loin, vous. Ah ben, c'est la fin des problèmes, en plus, c'est bien ce qu'on dit, c'est la fin des problèmes, c'est la fin du fardeau qu'on porte. Ah, c'est pas beau, ça ? Waouh, 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 les poissons, là, il y a vraiment votre moitié cosmique qui arrive, et puis, après, il n'y aura plus quand il y a la destruction de tout ça, et que vous vous reposez, vous laissez passer, vous faites le dos rond, vous laissez passer, et du coup, c'est la fin de tout. Et du coup, là, ah ben, demandant mariage, ça y est, c'est bon, ok ? Donc, un petit temps encore pour approfondir les choses, bien comprendre que vous êtes quelqu'un d'extraordinairement profond, philosophe, aimant, grand et gentil. Voilà, on va dire les choses qui, on va dire ce qui est pour les poissons, mais n'ayons pas peur des mots. Et juste le temps de bien comprendre ça, de comprendre que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, et boum, ça repart, d'accord ? Merci, ah ben non, j'aimerais bien te poser ma question. Merci de nous dire comment le vit l'autre. On voit l'autre, il est en train de se battre. Puis alors, c'est passionné, alors soit il se bat en équipe contre quelque chose, soit il se bat contre quelqu'un, mais en tout cas, il y a, ah ben, vous voyez, il ferme quelque chose, l'autre est en train de se battre pour fermer un chapitre de sa vie. Et ça, c'est bien, parce qu'en plus, il y a la victoire. Donc, c'est bien ce que vous disait, votre posture à vous, comment vous le vivez. Eh bien, vous faites le doron en attendant que l'autre puisse être libre pour vous, tout simplement. Waouh, c'est beau ! Merci de nous dire ce que doivent apprendre les poissons dans cette situation amoureuse actuelle. Ah non, il y en a trop, beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Non, pas 15 cartes. Écoutez, ce que vous devez apprendre, c'est que vous êtes capable de tout faire. Parce que le magicien, c'est ça, c'est que vous avez un pouvoir phénoménal. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Et que vous êtes capable d'avoir ce démarrage stable. Ou, enfin, vous voyez quoi, vous adaptez à votre situation. Ou alors, vous avez un enfant d'un signe de terre qui a beaucoup de pouvoir. Ou vous avez beaucoup de pouvoir sur vos enfants, ce qui est assez logique. Ou alors, c'est votre enfant d'un signe de terre qui a beaucoup de pouvoir sur la situation. Mais je ne pense pas. Je pense que là, c'est vraiment le fait que, au vu de tout ce qu'on avait là, que vous allez comprendre, dans cette situation, que vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous pensiez auparavant. Et comme auparavant, vous n'étiez pas conscient de ce pouvoir, c'est pourquoi vous vous êtes fait mal. Parce que vous pensiez être la victime. D'accord ? Allez. Merci de nous dire ce que doit comprendre l'autre. L'amour du poisson. Pardon, je vais vous le faire là. Merci de nous dire ce que doit comprendre la personne dont le poisson est amoureux, dans cette situation. Merci de nous dire ce que doit comprendre l'autre, dans cette situation amoureuse, dans la vie des poissons. Allez. Allez, allez, allez. Bon, elle est là, la carte. Eh bien, waouh, c'est génial ! Eh bien, vous voyez, on passe du combat à la victoire. C'est rapide, c'est vite vu. L'autre doit comprendre qu'il a la plus grande victoire qui soit, puisque vous êtes amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Eh ouais, c'est pas du pipi de chat, moi je dis. Bah ouais, quelqu'un comme une personne aussi merveilleuse qu'un poisson, avoir ça dans sa vie, c'est une grande victoire en soi. Eh bien, c'est magnifique, donc l'autre gagne. Enfin, en tout cas, prend conscience de sa victoire, puisque vous êtes sa moitié cosmique. Yes ! Et qu'il y a cette proposition d'amour très, très, très sérieuse et romantique. Bah, dites donc les poissons, si c'est pas beau ça. Merci de nous dire quel est le futur proche dans la vie amoureuse des poissons, s'il vous plaît. Merci de nous dire le futur proche dans la vie amoureuse des poissons. C'est là. Vous quittez une situation, vous êtes toujours dans cette dynamique de « je pense à moi, je me fais du bien ». Donc, vous quittez, alors, une personne, une situation, une façon d'être, une façon de vivre. En tout cas, vous quittez une façon. On a compris que la façon d'aimer était un problème. Donc, vous allez quitter une façon, je pense, d'aimer, une façon de voir l'amour. Pour aller vers votre... Ou alors, dans un futur proche, vous allez quitter cette personne que vous aimez profondément pour pouvoir finir votre transformation intérieure nécessaire ou que l'autre puisse finir son combat, j'en sais rien. Mais on voit bien que là, il y a un travail en cours, quoi, d'accord ? Alors, merci de nous dire le futur plus lointain dans la vie amoureuse des poissons. Voilà. Eh bien, voilà. Après avoir quitté une situation, les choses vont s'accélérer pour que vous puissiez vous retrouver. Beaucoup de communication, beaucoup de messages divins, c'est-à-dire des heures miroirs, le prénom de la personne qui défile sur tous les camions que vous croisez, j'en sais rien, ou les panneaux publicitaires, j'en sais rien. Et vous voyez, ça, c'est la carte du mariage. Donc, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que les choses vont s'accélérer parce que vous quittez une certitude. Vous voyez, vous quittez quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément une personne, mais vous quittez une façon de concevoir l'amour, une façon d'aimer, une façon d'être, une façon de penser, j'en sais rien, pour, et qui génère du mauvais, et vous en avez bien pris conscience de par toute cette posturelle, de par tout ce que vous comprenez actuellement, parce que cette histoire, vous comprenez beaucoup de choses. Et puis, pour pouvoir vous marier, et pour pouvoir avoir la foi. Waouh, parce que j'ai le timing divin, mais ces magnifiques réconciliations, le bonheur, enfin bon, tout ce qu'on peut... Ouais, voilà, vous attendez l'arrivée de quelqu'un, et toute la réalisation de tous vos souhaits, bah écoutez... Ah ouais, et puis vous êtes très, très, très heureux, très opulent. Enfin, vraiment, c'est super beau pour vous. Vous avez un mauvais, là. Attention, les poissons, j'ai bien compris. En ce moment, c'est un peu chaotique, c'est un peu pas ça. Il y a un peu de l'opposition dans votre vie. Et, bah, finalement, ça vous permet de grandir, ça vous permet de devenir une meilleure version de vous-même. Et ça vous permet aussi de réaliser que la vie est toujours merveilleuse. Mais que parfois, c'est difficile pour nous de nous en rendre compte. Vous voyez ? C'est ce genre de truc, en fait. Et tout est parfait, tout simplement. Quelle que soit la situation que nous vivons, tout est parfait. Tout est... Et il suffit juste d'en prendre conscience. Et du coup, on est moins victime de ce qu'on vit. On peut s'en retirer avec beaucoup plus de philosophie et de sagesse. Et c'est ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment. Et ça, c'est magnifique. Et donc, bah écoutez... Futur plus lointain, hein, ça arrive. Ne flippez pas, de toute façon, dans la posture où vous êtes actuellement et dans ce que vous devez apprendre, vous risquez pas de vous mettre à avoir peur. Non, non, vous êtes tout à fait serein. Et vous êtes conscient de votre force. Vous êtes conscient du pouvoir que vous avez. Et vous êtes conscient que parfois, c'est mieux de laisser une situation quand les autres sont pas au même, sont pas prêts à... Parce qu'il y a X ou Y facteurs dans leur vie qui font que... Il vaut mieux laisser ça de côté pour que ça puisse porter des fruits beaucoup plus jolis dans un futur. Voilà. Bah, je vous remercie les poissons d'être allés au bout de cette vidéo avec moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.